bonsoir bon voilà je reviens sur le repas alors je vais d'abord insister parce que tout à l'heure j'ai oublié de le mettre sur l'autre vidéo là je l'ouvre alors vous voyez qu'à l'intérieur il n'y a pas de ligne ni de numéro il y a certains sachets mais lui il n'a pas alors le dosage de l'eau c'est du 650 ml pour 125 grammes de s'appelle de l'éophyllisé voilà donc de l'eau très chaude enfin bon ça je parle non plus les autres savent très bien comment ça se fait mais c'est juste pour donner l'info parce que tout à l'heure j'ai complètement oublié donc là le repas il y a du pour il y a du contre c'est parce que je veux bien venir sur bien préciser sur le repas je sais que je suis un petit peu tatasse là dessus mais moi je trouve que pardon il n'y a pas assez de ressenti sur les repas oléophilisés sur youtube parce qu'on va toujours sur youtube voir si pour les repas là c'est marque boeuf parmentier bon peu parmentier je veux bien mais il faut savoir qu'il y a quand même 45 % de légumes et 10 % de viande alors les légumes je vais citer dedans il y a des poireaux il y a des petits pois carottes et puis des tomates ouais ouais je sais c'est pas comme ça que je prépare mon hachi mais bon là c'est une marque étrangère bon chacun fait comme il doit faire voilà mais bon c'est bon ça reste mais c'est le goût de viande qu'il n'y a pas c'est à 10 % c'est pas grand chose en syrien on sent les tout petits morceaux de viande mais on sent pas vraiment le goût de la viande par rapport à la marque mx3 on sent bien le goût du boeuf ou s'il me le produit directement voyageurs bon ça j'insiste bien sur les marques qu'est ce que je veux dire de plus oui alors c'est pas un produit qui est sursalé je sais qu'il ya des gens qui mangent extrêmement salé moi j'ai mangé des repas lyophilisé qui était pas du tout salé donc là il fallait remettre un petit peu de sel mais là par contre celui ci voilà on met de l'eau on mélange on mange et voilà il n'y a pas besoin de remettre du sel c'est bien assaisonné donc c'est bien voilà c'est une marque que je reprendrai peut-être autre chose qu'aussi du boeuf pas mentier pour goûter de toute façon dans les mois à venir il y aura d'autres produits d'autres marques différentes que la marque qu'on connaît mx3 directement aux voyageurs parce qu'il faut aussi voir les autres c'est vrai que quand on voit les autres marques on se dit est ce que c'est bon est ce que c'est salé pas trop salé comment c'est préparé parce qu'on a toujours un petit peu un doute faut l'avouer mais là moi je dis que bon ouais collègue je suis lancé je tiens je vais prendre ça on va goûter et puis je n'ai pris qu'un et puis mais je pense que de cette marque là je vais en prendre d'autres marques enfin d'autres produits pour goûter entre deux mais dans les mois à venir il y aura d'autres produits qui vont arriver toujours je le dis j'insiste c'est pas des produits qui sont placés par des pas les sociétés où moi c'est des produits que que j'achète avec mon argent et je goûte parce que après ils me servent directement sur soit en randonnée ou directement quand j'arrive faire du trek sur plusieurs jours voire une semaine en montagne pour avoir les produits directement dans le sac et puis avec moi et puis voilà c'est surtout ça c'est pas pour autre chose je suis pas là pour placer les produits de façon je l'ai dit sur notre vidéo il ya d'autres gens qui qui recevrent des produits et qui parle peut-être encore mieux que moi moi je suis pas là pour ça moi je suis là uniquement que pour présenter ce que j'achète en repas et puis je goûte surtout pour la suite parce qu'il y en a peu que j'avais commandé des repas chez mx3 il y en a que j'ai bien aimé il y en a que j'ai pas aimé heureusement que c'était bien avant le premier tmb 1 mais bon après j'ai j'ai rectifié le tir j'ai racheté d'autres produits comme le lâchis parmentier et d'autres que vraiment j'ai apprécié puis voilà mais c'est pour ça j'insiste bien sur les sur les repas pour que les gens qui connaissent pas les marques qui permettent à par la suite de commander et puis de pourquoi pas de se faire un évier après mais là sincèrement le produit il est bon sauf bon et qui est marqué boeuf parmentier pour moi c'est plutôt un parmentier de légumes parce que dedans il y a des petits morceaux de viande mais le goût de la viande on cherche voilà donc voilà c'est mon ressenti de ce soir du repas j'avais dit j'aimerais faire le donner mon avis sur le sur le repas donc voilà donc un effet et puis mais bon je c'est pas un produit que je mette de côté il y avant là je pense que je peux reprendre non c'est c'est très bon voilà bon bah écoutez à tout le monde une bonne soirée et puis un bon dimanche allez à bientôt